L'histoire de la déconnexion des élites, c'est d'abord l'histoire d'une enquête qui a été publiée dans le journal Le Monde en décembre 2013, entre Noël et Jour de l'An, qui s'appelait « Les élites débordées par le numérique ». Et de fait, cet article m'a débordée en fait, puisque je ne m'attendais pas à ça. Il y a eu des centaines de milliers de pages vues sur le site du journal, alors que c'était en pleine trêve des confiseurs, des gens qui étaient pour, des gens qui ont dit « Mais pourquoi on dit ça ? » Mon compte Twitter s'est affolé. Des lecteurs m'ont dit « Mais en fait, il faut absolument que vous en fassiez quelque chose d'autre. » Des détracteurs m'ont dit « Ce n'est pas le sujet d'un article, mais le sujet d'un livre. » Et je les ai pris au mot en fait. Et je me suis dit « En fait, ça vaut la peine d'aller plus loin parce que cet article et ce thème, la déconnexion des élites, rencontrent une mutation sociétale. » Et donc de là, j'ai commencé en fait à repenser à toutes ces enquêtes que j'avais pu faire depuis un an, un an et demi dans le journal, où à chaque fois, j'avais la même chose. Je m'intéresse à tout ce qui est émergeant dans la société. Donc par exemple, Le Bon Coin, un jour, le site rencontre 17 millions de personnes qui viennent le voir en fait chaque mois. Et je me dis « C'est quelque chose de sociétal, c'est majeur. » Je me tourne vers des experts en me disant « J'aimerais bien que vous m'ayez à trouver un sens à ce qui est en train de se passer. » Et ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'aucun des experts que je contacte ne connaissent le bon de coin. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, que j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à trouver des experts qui s'y intéressent et aient envie de s'y pencher. Donc ça a été mon premier constat. J'ai réussi à trouver cinq courageux. Il y avait Jacques Le Goff, à l'époque qui avait 91 ans, 90 ans, qui était donc le médiéviste. Laurence Fontaine, Patrice Maniglier, le philosophe. Michel Dubonneuil, qui est économiste. Alain Caillé, sociologue. Et ces cinq personnes ont accepté pendant une semaine de se plonger sur le bon coin en surfant et en essayant de comprendre ce que ça voulait dire sociétalement. Et il s'avère qu'à chaque enquête que j'ai pu faire sur les phénomènes émergents de la société, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce qui est en train de se passer dans la société d'un point de vue numérique et des intellectuels, des politiques, des chefs d'entreprise qui étaient dépassés et débordés par ce qui se passait numériquement. C'est le thème central de ce livre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la déconnexion des élites, comment Internet dérange l'ordre établi. Ça veut dire que Internet range différemment l'ordre établi. Ça gêne, ça dérange, mais ça range aussi différemment. C'est-à-dire que c'est une révolution technologique qui est en train de se passer, Internet. Et comme chaque révolution technologique, c'est toujours à peu près la même chose. Les gens qui ont le pouvoir sont plutôt dans le déni, n'ont pas vraiment envie de voir ce qui est en train de se passer. Pour l'imprimerie Gutenberg, Gutenberg s'est dit « L'imprimerie, ça va être pour les catholiques. On va mettre une Bible pour chaque catholique. » Les catholiques ne se sont pas emparés du tout de l'imprimerie. Ça a été les réformés et les marchands, donc les marginaux. À chaque fois, c'est la même chose. Donc les gens qui ont le pouvoir ne sont pas spécialement les plus à même et les plus aptes à prendre cette technologie-là, cette arrivée-là. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les idées viennent toujours souvent des marges. C'est souvent le privé et donc les marchands qui s'emparent de cette technologie. Là, on voit très bien que les Facebook, les Google, etc. sont beaucoup plus à même de comprendre ce qui est en train de se passer et des pouvoirs sont en train de se créer. Et puis parallèlement à ça, il y a toujours une volonté du pouvoir en place, donc des institutions publiques, de vouloir contrôler ce qui est en train de se passer. Donc on contrôle par la communication, de haut en bas, ou par la sécurité. Il se passe pas mal de choses au niveau de la sécurité, au niveau d'Internet également. Mais par rapport à ces vagues qui sont toujours les mêmes, il y a une chose nouvelle qui apparaît là, c'est l'accélération du monde. Ça va de plus en plus vite et c'est mondial. Donc en fait, on a une accélération du monde qui dépasse beaucoup de personnes. Il y a ceux qui sont nés avec cette vague numérique qui comprennent très bien ce qui est en train de se passer. Puis il y a les gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui n'ont pas du tout envie de laisser passer le train et qui ont du mal à comprendre ce qui se passe. Et moi, il est vrai que je suis née avant la vague numérique et c'est grâce au lecteur du journal. Je fais des appels à témoignage. Chaque fois que je sens quelque chose émerger, je lance une question sur Internet. Je leur dis, alors voilà, vous avez entre 25 et 35 ans, vous rentrez chez vos parents, alors que pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait un appel à témoignage en trois langues et en fait, du monde entier, les gens m'ont raconté ce qui était en train de se passer. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, je me suis retournée vers des sociologues, vers des philosophes, et je leur ai dit, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et la première réaction, de dire, ah non, non, on ne peut pas mélanger ces situations du monde entier parce qu'en fait, on étudie les sociétés, pays par pays. Certes, mais numériquement, il est en train de se passer autre chose, quelque chose qui est sans centre, sans frontière, une sorte de conscience générationnelle commune qui fait que les jeunes qui se retrouvent chez eux à 30 ans communiquent sur Twitter avec un hashtag « Hôtel Mama », « J'ai des coquillettes ce soir, Hôtel Mama », etc. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il se passe des choses numériquement, transversalement, que les personnes qui étudient la société actuellement ont du mal à percevoir. Et la déconnexion des élites, c'est également, bon, ce sont des élites, en effet, qui peuvent être dépassées par cette technologie qui est en train d'arriver, mais on voit aussi que certaines élites sont en construction. Ces élites-là comprennent ce qui est en train de se passer et vont aussi très loin. Donc ce livre parle de ça, d'une élite qui voit une technologie arriver, qui ne la saisit peut-être pas vraiment, et puis d'autres qui sont en train de prendre des positions, des positions importantes. Et face à ça, une société, des politiques, des gens qui pensent le droit, qui ont du mal à rester dans le rythme, à imaginer quel peut être le cadre, qui est en train de penser le monde qui vient, qui, dans la recherche, dans le monde entier, est en train de poser les bonnes questions sociétales. J'ai écrit ce livre pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada